Bonjour, je me présente Jean-Pierre Archambault, secrétaire général de l'Association d'amitié franco-vietnamienne et rédacteur en chef de sa revue Perspective. Quelques mots sur Ho Chi Minh. Ho Chi Minh est né en 1890, au temps de la colonisation française, le temps de l'oppression et de la répression féroce des colonialistes. Ho Chi Minh consacrera sa vie à la libération nationale de son pays. Il fut un patriote et un révolutionnaire. Ho Chi Minh a vécu en France de 1918 à 1923. En 1920, au congrès de Tours, il participe à la fondation du Parti communiste français. On connaît cette photo célèbre où on le voit intervenir aux côtés de Paul Vaillant Couturier. Ho Chi Minh et Paul Vaillant Couturier étaient des amis très proches. En 1930, à Hong Kong, la création du Parti communiste vietnamien réalise l'unification des groupes communistes qui existaient à l'époque. Elle est l'œuvre d'Ho Chi Minh, de son influence personnelle et de son autorité reconnue de tous. Lui seul était en mesure de l'obtenir. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Ho Chi Minh rentre au Vietnam et crée un front de libération national, le Viet Minh. Le 2 septembre 1945, après une insurrection nationale, il proclame l'indépendance du Vietnam. La France est alors à la croisée des chemins. Guerre de reconquête coloniale ou acceptation de la situation. En 1946, le clan belliciste l'emporte à Paris. Ce sera la Guerre d'Indochine. La Guerre d'Indochine se terminera en 1954 avec la victoire historique de Diem Diem Phu. La seule victoire militaire remportée par un peuple colonisé sur le colonisateur. Une victoire dont Ferrat Abbas, à l'époque président du gouvernement provisoire de la République algérienne, dira que c'est le Valmi des peuples colonisés. Les accords de Genève, qui prévoyaient des élections dans les deux ans, ne furent pas appliqués. Le président Eisenhower s'en est parfaitement expliqué dans ses mémoires. Je cite le Eisenhower. « Je ne me suis jamais entretenu avec une personne au fait des affaires indo-chinoises sans qu'elle tombe d'accord qu'en cas d'élection, de l'ordre de 80% de la population aurait voté pour le communisme et pour Ho Chi Minh. » C'est beau, la démocratie. Ce fut ensuite la guerre américaine. L'agression américaine fut une horreur. Des millions de morts. Des millions de morts. La plus grande guerre chimique de l'histoire avec notamment les épandages d'agents oranges d'y oxyne. Plus de 45 ans après la fin de la guerre, l'agent orange tue encore. Que de souffrance pour le peuple vietnamien. Il aura fallu 21 ans encore pour que le peuple vietnamien, menant une lutte héroïque, obtienne en 1975, enfin la réunification du pays et l'indépendance nationale totale. Une deuxième victoire historique qu'Ho Chi Minh, décédée le 2 septembre 1969, n'aura pas vue. Encore une héroe. Où, leóbier. Encore une héroe. Encore une héroe. Et là, il ne s'est pas à peine passée. Encore une héroe. Un centre de la guerre. D'ailleurs. Il n'y a le plus.